Parlons un peu des éditeurs de textes dans Moodle. Que vous soyez dans une page, dans un forum, si vous êtes un élève et que vous êtes en train de rendre un devoir, chaque fois que vous avez du texte à écrire, Moodle vous proposera un éditeur de textes. Et en fait, il y a le choix entre deux éditeurs de textes principaux, TinyMCE ou HTML Atto. C'est vraiment une question de préférence. Les deux ont à peu près les mêmes fonctionnalités, mais les boutons ne seront pas exactement aux mêmes endroits. Et vous pourrez trouver peut-être l'un plus pratique que l'autre. Pour choisir entre ces deux éditeurs, ça se fait au niveau des préférences. Donc vous allez sur votre profil, préférences, vous choisissez préférences de l'éditeur, et là vous pouvez choisir l'éditeur HTML Atto ou l'éditeur TinyMCE. TinyMCE ressemble à ça avec des menus, ça ressemble vraiment à ce qu'on trouverait dans un traitement de texte. Et puis ici, des icônes pour des raccourcis rapides en fait, c'est quelque chose qu'on fait plus souvent. TinyMCE permet un affichage en plein écran, ce que ne permet pas HTML Atto. Et HTML Atto, vous voyez, tout tient sur deux lignes d'icônes. Alors attention, pour avoir accès à la deuxième ligne, il faut cliquer sur ce bouton-là. Par défaut, on ne représente que la première ligne d'icônes, qui sont censées être des icônes les plus utilisées. Et puis la deuxième ligne, vous devez l'activer en cliquant sur ce bouton. Dans les deux cas, vous aurez plein de choses. Vous pouvez mettre souligné, mettre en gras, en italique, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre centré, pas centré, vous pouvez choisir les titres, etc. Quelques peut-être focus, vous avez un éditeur d'équations, vous le trouvez là ou là. On vous recommande plutôt, ceci dit, d'utiliser l'éditeur MatType. Ici, vous l'avez en raccourci en icône, vous l'aurez dans TinyMCE avec inséré. Vous avez, dans les deux cas aussi, la possibilité d'accéder au code source. Le code source, c'est le code HTML qui est produit par l'éditeur. En fait, vous écrivez, vous, en utilisant ces boutons, etc. Et ce que font ces éditeurs, c'est qu'ils vont générer le code HTML qui correspond à ce que vous souhaitez. Je vous propose de voir ce que ça donne dans une page ici, dans le contenu d'une page. Donc, on a dit, on peut, par exemple, surligner, on peut mettre en exposant ou en indice. On peut aussi créer des liens, on en reparlera un peu plus, mais vous connaissez peut-être cette icône, ou CTRL-K, qui permet de créer des liens. Vous saisissez l'URL, et puis votre mot devient un lien vers une ressource extérieure. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et donc, si vous voulez changer, si ça ne vous convient pas, et que vous voulez changer d'éditeur, dans votre profil, préférences. Alors, ça vous fait quitter la page. Donc, ce que je vous propose, on va nous rester sur la page, c'est de cliquer avec un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça vous permet de ne pas sortir de cette page. On va aller ici dans les préférences, on va changer notre éditeur, on va se mettre en TinyMCE, j'enregistre, puis je peux revenir sur ma page F5. Alors, si j'ai fait des modifications, de toute façon, je suis obligée de quitter la page, mais ça me permet de revenir. Et puis, vous voyez que l'éditeur a changé. Donc, maintenant que j'ai mis cette préférence, partout où j'aurai du texte à écrire, j'aurai l'éditeur TinyMCE. Donc, à vous de voir celui que vous trouvez le plus pratique. Puis, habituez-vous, testez, cherchez. Là, il y a vraiment beaucoup à s'approprier soi-même de ce qui est possible de faire avec ces éditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...